Bonjour, ils ont redonné vie et couleurs au passage souterrain de la gare d'Ancenis. Les artistes du collectif nantais plus de couleurs ont remplacé les tags sauvages par une véritable œuvre d'art. Six graffeurs ont travaillé sur les murs, un travail que les voyageurs peuvent admirer depuis la mi-août. On a déjà fait des projets avec la SNCF sur différents sites et là c'était une demande de la SNCF et de la ville d'Ancenis pour qu'on leur propose un projet sur le site. Donc effectivement c'était assez intéressant, l'avant-après est assez marquant puisque c'est un lieu, comme tous les habitants l'ont remarqué, qui était assez lugubre. Et donc c'est avec plaisir qu'on a transformé un peu cet espace un peu lugubre en une espèce de salle d'exposition on va dire, c'est ça un peu le concept qu'on a voulu amener ici. Six artistes différents et cinq espaces de couleurs différentes. C'est ça et ensuite les artistes étaient libres dans leurs espaces de couleurs pour leur réalisation. C'est assez urbain, ça donne un petit peu un renouveau pour Ancenis qui essaient de paraître une ville moderne, etc. par rapport à d'autres centres-villes. Ça reste dans l'esprit, etc. Donc maintenant c'est plutôt pas mal. Pour moi le concept il est très fort. Les artistes qui ont fait la peinture c'est très fort, ça m'inspire beaucoup parce que souvent je passe ici tout le temps pour aller au centre-ville. C'est vraiment un très bon concept pour moi. C'est fort. C'est bien réfléchi, tu vois. Les gens qui ont fait le travail ils ont de la passion. Ils ont fait bosser, ouais. Depuis le début quand ils ont commencé là-bas jusqu'à là, même là tout le temps je passe, j'ai des voies bosser. En plus c'est les gens qui sont très accueillants, qui sont souriants. C'est pas une commande de décoration, c'est vraiment le propos, c'est de créer une oeuvre, de faire de ce passage au sein de la gare d'Ancenis, une oeuvre que les habitants puissent fréquenter et puissent pratiquer, je dirais, puisqu'on passe à l'intérieur. C'est comme si c'était obligé de passer dans cette salle d'exposition plutôt que de faire une démarche particulière. Le collectif nantais auteur de ses esquisses est à découvrir sur internet. Rendez-vous sur le site plusdecouleurs.fr